Frères et sœurs, nous trouvons dans cette page d'Évangile une parabole parmi les plus difficiles à entendre, les plus hermétiques peut-être. Parce qu'on est comme ces hommes à qui Jésus s'adresse, on trouve que c'est une histoire bien longue pour une morale si simple. On voit les gars, ils se rebellent contre le patron, ils ne savent pas à qui ils ont à faire, on va voir ce qu'on va voir, on les punit, on les chasse, on les remplace et c'est reparti. Et nous on rajoute un niveau de lecture et on dit les gens dont il s'agit ce sont ceux à qui Jésus s'adresse. Parce que c'est eux qui vont tuer Jésus, qui vont le chasser hors des remparts de Jérusalem, le mettre à mort et c'est nous qui les remplaçons aujourd'hui. Quand on lit aussi vite, on ne va pas très loin. Parce que là on est pris à notre propre exégèse. Si nous proclamons cet Évangile, c'est parce que c'est à nous que Jésus s'adresse. C'est donc nous qui sommes rejetés alors. Essayons d'entrer dans la logique du texte, elle est assez différente de ses raisonnements primaires. Un homme était propriétaire d'un domaine, c'est le début de l'histoire, c'est le cadre et c'est le ressort de l'intrigue. Il est propriétaire d'un domaine. Et son problème, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il n'est pas que propriétaire. Il est autre chose et il aimerait qu'on le découvre. Alors il plante une vigne, il y met tout son soin, une clôture, un pressoir. Une tour de garde, dit, vous imaginez, une tour de garde dans une ville, c'est qu'elle est vraiment spéciale. Non, c'est que lui est vraiment particulier. Il y a quelque chose de particulier dans cette histoire et c'est le visage du propriétaire. Il la donne en fermage à des vignerons et les laisse à leur travail. Et ces vignerons, oui, évidemment, ces vignerons, c'est nous. Et ces vignerons, ce n'est pas plus les uns que les autres, c'est toutes les générations. Bien sûr, on peut toujours pointer du doigt les uns ou les autres et aujourd'hui pointer du doigt nos contemporains, mais nous ne sommes pas différents d'eux. Ce sont des hommes qui sont à la vigne et qui sont finalement locataires et qui refusent ce statut. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'il y ait un propriétaire à qui ils doivent rendre des comptes. Ils ne veulent pas qu'il y ait un maître du domaine dont ils doivent suivre les lois. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Oh, une ruse très ancienne. Ils disent, ben Dieu n'existe pas. Voilà, c'est tout. Voilà comment on se débarrasse du bon Dieu. On dit qu'il n'existe pas et on continue à vivre convaincus qu'il n'existe pas, puisque nous avons prétendu qu'il n'existait pas. Et là que chacun mette le curseur en ce qui le concerne en propre. Il y a tous, il y a toujours dans nos cœurs, il y a toujours dans nos vies, un endroit où nous disons, ici, c'est privé, ça ne regarde pas le bon Dieu. Cette pièce de mon cœur, cette arrière-cuisine, ce jardin secret, ne regarde pas le bon Dieu, il n'a pas le droit de rentrer, ici, Dieu n'existe pas. On a tous ça, peu ou prou. Alors, ils vivent, ils vivent comme ils ont décidé de vivre, dans la vigne qui n'est pas la leur. Ils savent bien, confusément, qu'ils se mentent. Ils savent bien, parce que déjà, il y a des serviteurs qui viennent régulièrement pour récupérer le produit de la vigne, pour réclamer leur dû. Alors, on fait taire ce qui nous rappelle ce qu'on a décidé de ne pas entendre. On fait taire ce qui nous rappelle ce qu'on ne veut pas entendre. Et c'est ça, le drame. Il y a des tas de choses qui sont difficiles à comprendre. Vous savez, on peut toujours dire qu'on est plus ou moins intelligent que quiconque, quand il réfléchit au mystère de la vie, au mystère de Dieu, à l'amour que le Seigneur nous offre, à un moment donné, on s'arrête, on est aux limites de notre intelligence. Il y a toujours un moment où on ne peut pas, on ne peut pas comprendre. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Ici, ce qui est au cœur de la parole, c'est ce que nous ne voulons pas comprendre. Et alors, on rentre dans le cycle de la violence. Jusqu'à tuer, jusqu'à lapider, les envoyer, les serviteurs, aussi nombreux soient-ils. Et alors, le maître du domaine, lui, il comprend ce qui est en jeu, mieux que nous, évidemment. Il comprend ce qui est en jeu dans nos vies. Il voit quoi ? Il voit notre misère. Et c'est ça, le cœur de ce portrait. C'est ça, ce qu'il y a à comprendre, à saisir chez ce propriétaire du domaine. Il est bien plus que ça. Il est père. Il a un cœur de père. C'est-à-dire un cœur vulnérable à la misère. Et il n'y a pas de plus grande misère que le péché. Alors, il se dit, ils respecteront mon Fils. Et il envoie son Fils. On voit bien que c'est tout le drame de l'incarnation rédemptrice. Dieu envoie son Fils à ceux qui ne veulent pas comprendre. Alors, on se dit, mais quelle naïveté ! N'a-t-il pas vu que les uns après les autres, tous ses envoyés, ont été exécutés ? S'il m'avait demandé conseil, je lui aurais expliqué. Ton Fils est en grand danger. Ne l'envoie pas. Ce sont des brutes. Mais il n'est pas naïf. Il n'est pas naïf. Il est fou. Le mystère de la croix, comme dit saint Paul, le langage de la croix, c'est l'expression de la folie d'amour de Dieu pour les hommes. Et cette parabole essaye de nous faire comprendre comment basculer dans cette folie qui est la vraie sagesse pour entrer dans la gloire. La folie qui fait que le Père offre son Fils à ceux qui ne veulent pas comprendre qu'il est Père, qu'il a un cœur de Père. Et enfermés dans leur raisonnement, les vignerons qui ont complètement exclu déjà le propriétaire du domaine. se disent, tuons le Fils, nous aurons l'héritage. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de paternité. Ils voient les privilèges du Fils, qui est de posséder la vigne, l'héritage. Mais ils ne voient plus le Père. D'ailleurs, si on parle d'héritage, c'est que le Père est mort. Ils ont déjà tué le Père dans leur cœur. Et ils sont tellement convaincus par leur propre bêtise, ils sont tellement convaincus que Dieu est mort, qu'ils n'imaginent pas une seule seconde qu'il puisse réagir. Parce que s'ils avaient encore gardé l'idée que le propriétaire était toujours vivant, ils se disent bien que si on zigouille son Fils, il va peut-être réagir. Mais ils ne se font même pas cette réflexion-là. Ils se disent, si on tue le Fils, il n'y aura plus d'obstacles, nous aurons l'héritage. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un monde dont ils se sont convaincus qu'ils avaient la juste description. Alors qu'au début, c'est juste un simple refus. Je ne veux pas voir les choses comme elles sont. Et si on rentre dans cette histoire-là et qu'on s'arrête à l'histoire de la vigne, on est déjà pas mal perturbé. Parce qu'on se dit, alors il faut agir d'une bonne manière, il faut être des bons vignerons. Vous voyez, on se sent appelé dans la vie chrétienne en adoptant un comportement qui ne déclenche pas la colère du propriétaire. Je dis bien du propriétaire, parce que si on s'arrête là, on n'a pas encore compris qui les perd. Alors Jésus explique. Il nous donne une clé de lecture supplémentaire. « N'avez-vous jamais lu les Écritures ? » interroge-t-il. « N'avez-vous jamais lu les Écritures ? » Celui qui ignore les Écritures ignore le Fils. On ne peut pas connaître Jésus si on ignore les Écritures. Et là, je fais la même remarque que celle que j'ai faite en commençant. Il y a tous, dans chacune de nos Bibles, des pages qui ont été arrachées. Il y a tous, vraiment tous, dans nos Évangiles, des versets que nous avons biffés. « Ah ben ça, c'est trop dur. » « Ah ben ça, je ne peux pas. » « Ah ben ça, ce n'est pas pour moi. » Et ce faisant, nous méconnaissons le Fils. Méconnaissant le Fils, nous ne pouvons pas entrer dans le mystère auquel il essaye de nous initier, qui est la folie de la croix. Alors il nous explique, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire ? » On est passé de la vigne à la pierre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un travail à fournir pour récolter un fruit sur lequel un impôt est perçu. La pierre angulaire, c'est celle sur laquelle s'appuie tout le bâtiment. La clé de voûte, c'est celle vers laquelle convergent toutes les forces de pression du bâtiment. Et comment est-ce qu'elle tient sa place ? Par ajustement. Il faut s'ajuster à la pierre angulaire. Il faut lui correspondre. Il faut une certaine osmose avec elle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, la vie chrétienne est tellement difficile. Parce qu'on ne peut pas se payer de mots. On ne peut pas se raconter des histoires. Il ne suffit pas de réciter des prières. Il faut s'ajuster à la pierre angulaire. Il ne suffit pas d'avoir un code de morale. Il ne suffit pas de s'occuper des pauvres ou de soigner les malades. Il ne suffit pas d'annoncer l'évangile sur les places publiques. Le Christ doit vivre en nous. Nous devons laisser la vie baptismale s'épanouir au point que dans chacune de nos paroles, dans chacun de nos gestes, quiconque qui nous voit, qui nous entend, puisse voir, puisse entendre Jésus-Christ. C'est-à-dire, il nous faut entrer dans la vie filiale, la vie baptismale, c'est la vie des fils. Il nous faut sortir de l'idée de concurrence. Concurrence avec Dieu, qui protégerait ses privilèges, qui nous donnerait les miettes qui tombent de sa table. Concurrence avec le Fils, dont il faudrait se débarrasser pour garder l'héritage. Mais non, le projet, ce n'est pas celui-là. Le projet, c'est d'être co-héritier. La proposition qu'il nous fait, c'est d'être fils dans son fils, c'est de vivre de la vie même de son fils. Alors, je vous le dis, conclut le Seigneur Jésus, le royaume vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Oui, si nous ne nous ajustons pas, si nous ne laissons pas le Christ vivre en nous, agir en nous, parler en nous, si nous renonçons à laisser la vie filiale s'épanouir, si nous ne laissons pas le Christ lui-même nous introduire dans le mystère des Écritures saintes, il n'y a qu'un seul exégète, il n'y en a qu'un seul qui a la clé d'interprétation des Écritures, c'est Jésus. Alors, on va passer à côté. On fera partie de ceux qui, par leur vie beaucoup trop humaine, par leur comportement beaucoup trop mondain, contribuent à faire croire aux hommes de notre temps que dans le supermarché de la vie spirituelle, il y a diverses religions et qu'elles se valent toutes, et qu'un croyant est un croyant, qu'il croit en ceci ou qu'il croit en cela, qu'il croit en ce Dieu-ci ou qu'il croit en ce Dieu-là, il a la foi. Il a un code de morale, un code de conduite. C'est de notre faute. C'est de notre faute si les gens de notre temps pensent comme ça. Parce qu'on n'ose pas être chrétien. On n'ose pas montrer ce qu'est la vie baptismale. On n'ose pas vivre selon notre foi. Parce qu'on préfère gérer notre héritage, payer notre impôt. Parce que c'est plus facile de se dire « Je vais à la messe le dimanche et je me confesse une fois par mois. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? » Il ne s'agit pas de faire les choses plus, il ne s'agit pas de ceci ou de cela, il n'y a pas de recette. Il s'agit de vivre pleinement dans l'esprit filial. Je vous propose, frères et sœurs, que ce soit la grâce que nous demandions les uns pour les autres aujourd'hui. Que nous puissions recevoir une effusion de cet esprit de la vie filiale, que nous puissions être renouvelés dans notre soif de connaître le visage du Père, d'apprendre le langage de la croix, de rentrer dans cette folie d'amour qui fait que nous sommes vulnérables, volontairement vulnérables à la misère de nos frères, la plus grande de toutes les misères étant leur péché. Si nous ne faisons pas ça, nous ne comprendrons jamais la miséricorde. Si nous ne ferons pas ça, nous ne vivrons jamais la miséricorde. Si nous ne faisons pas ça, nous serons comme des timbales qui résonnent dans le vide. Dieu est amour. Frères et sœurs, ayons cette audace-là, cette folie-là qui est la sagesse de Dieu, qui consiste à dire à ceux qui ne veulent pas comprendre, pour qu'il découvre cette vérité que tout le monde cherche sans même le savoir. Dieu est père.